Bonjour les amis, et bien voilà enfin le fameux rapport, les recherches sur les souris que j'ai initié avec notre association Survivre au cancer loi 1901 sans but lucratif et avec l'aide de notre ami Eric Berg. Notre ami Ramin ou Raymond Abolasani a dirigé cette recherche grâce à Nosco Pharmaceutical, sa société laboratoire. Voilà, vous en savez plus, je vous mettrai le lien, sans plus attendre le rapport. De 90 ans, depuis les études d'Otto Warburg jusqu'aux découvertes du professeur Maurice Israël. On sait très bien que les cellules cancéreuses ont besoin d'autres sources d'énergie que les glucides. En effet, les sources d'énergie directe des sucres et des graisses ne sont pas opérationnelles dans les cellules tumorales et elles utilisent la consommation de corps cétoniques dérivés du foie. Petites molécules hydrosolubles produites à partir des acides gras par le foie. Ces molécules sont facilement transportées dans les tissus. Ou elles sont converties en acétyl-CoA, acétyl-Co-enzyme A, qui est ensuite oxydée pour la production d'énergie. Pour la combustion des corps cétoniques. Une cellule cancéreuse a besoin d'une enzyme spéciale que nous nommons SCOT, succinyl-CoA, 3-oxo-acide-CoA-transferase. Si nous dérangeons cet enzyme et inhibons sa fonction, les cellules cancéreuses ne peuvent pas respirer et leur croissance sera plus lente et finalement supprimée. Certains des inhibiteurs de SCOT ne sont pas toxiques et nous avons décidé d'essayer le meilleur chez la souris et de comparer son effet avec les agents de chimiothérapie de routine tels que le 6. Nous avons profité d'un modèle de souris greffée de tumeurs bien établi, cancer du poumon, et injecté des inhibiteurs de SCOT à différentes concentrations à des souris pendant la croissance tumorale. Le taux de croissance tumorale, volume mesuré, chez les souris traitées avec cet inhibiteur a été supprimé de manière dose dépendante. Cette diminution de croissance a été significativement validée en comparaison avec des souris positives injectées au cisplatine et des témoins négatifs. Cet inhibiteur est l'acide acétohydroxamique, AAA, qui a montré un effet dose dépendant clair sur les dimensions de la tumeur. L'acide acétohydroxamique est disponible sous forme de comprimé sous le nom de l'ITOSTA, contre les calculs rénaux et les infections de la vessie, causées par des bactéries augmentant le taux d'ammoniaque dans l'urine. Nous avons constaté que des concentrations élevées d'AA lorsqu'elles sont utilisées avec certains des suppléments anticancéreux connus à base de thé vert, épigalocatéchine, d'ail, alicine, d'algues, lithotamnes, et de champignons, hydroxycitrates, peuvent présenter les mêmes avantages que les chimiothérapies agressives de routine, cisplatine. Mais évidemment, l'élimination de l'AA de cette potion magique, donne des résultats peu comparables aux cisplatines. L'inhibition du SCOT médié par l'AA a même diminué les indicateurs d'inflammation. L'acide lipoïque, produit naturellement par notre corps en tant que cofacteur enzymatique, et la formulation d'hydroxycitrate peuvent supprimer les cellules cancéreuses et de nombreux types d'inflammations. Nous avons démontré que leur mélange avec des AA a un effet très significatif sur la croissance tumorale. D'après ces observations, nous allons étudier les concentrations efficaces de ces produits naturels sur des modèles murins de cancer. Une perspective très claire de notre recherche peut être, un essayer cette potion sur au moins deux autres modèles de cancer de souris. Deux ajuster les concentrations, dosages, et notamment la fréquence d'administration de ces éléments magiques pour obtenir de meilleurs résultats. Trois tous sont non toxiques et nous pouvons commencer les essais avec les meilleures formulations. Alors tous les professeurs qui m'entourent et qui m'aident ne sont pas d'accord sur tout. Mais le plus important, c'est qu'ils sont d'accord que les dérivés de l'acide hydroxamique aident à réduire ou même supprimer les tumeurs du cancer. D'ailleurs, un grand professeur américain va lui-même lancer les études à ce sujet dans son propre laboratoire pour voir exactement ce que ça fait. Et nous aurons une deuxième étude avec peut-être des résultats différents. Mais, mais, ça marche les amis. Donc la mélatonine dérivée de l'acide hydroxamique, le lithotame, la phycocyanine, tout ceci, pratiquement tous les sidérophores sont des dérivés de l'acide hydroxamique. Et donc, devrait fonctionner pour ou plutôt contre le cancer. Merci les amis. Vous l'avez attendu, mais il y a eu tellement de choses à vérifier. De dossiers, je vous mettrai plus tard. Je ferai une autre vidéo avec les pour. Oui, c'est l'inhibition de Scott. Non, c'est autre chose qui fait ce résultat. Mais le résultat est là. Nous connaissons le résultat. Et nous ne sommes pas exactement sûrs si c'est Scott ou non. Pas tout le monde. Certains disent c'est d'autres effets. Et certains disent c'est Scott. Donc, voilà. Ayant le plus grand respect pour tous les professeurs qui m'entourent, je vous laisse le suspense. Le résultat, je le répète, ça marche. Merci les amis. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.